Il est 15h04 sur RTL, on est fait pour s'entendre, bonjour Flavie Flamand. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan, vous êtes un petit peu le lutin de l'information dans ce décor de Noël. Ah oui, mais je n'ai pas mis mon petit bonnet, mais ça sera pour la prochaine fois. Ce ne sera pas un bonnet rouge, mais peut-être un bonnet vert. J'ai hâte de voir votre petit bonnet, Alexandre de Saint-Aignan. Rien ne m'a plus, tout va bien. Donc je vous retourne à 16h. Il ne faut pas me chercher comme ça Alexandre, on va parler des cadeaux jusqu'à 16h. Tu veux juste parler de bonnet. Vous n'êtes pas du tout un cadeau à la 16h pour un prochain point sur l'actu. A tout à l'heure. Aujourd'hui à 18 jours de Noël, on parle de la joie ou de la corvée des cadeaux, c'est selon. L'émission est en direct, elle commence tout de suite, ça commence fort d'ailleurs. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça commence donc très fort. Merci d'être avec nous, nous sommes en direct, vous l'avez compris, sur RTL, mais également sur RTL.fr, c'est la 1650e émission de nous. Voilà bien, je sens le fou rire qui monte. D'un côté, c'est la 1650e, donc ça ne nous rajeunit pas. Et puis de l'autre, ça nous entretient car le plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous est intact. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Vous la sentez vous aussi s'installer la petite pression de Noël ? Noël, je le disais, qui arrive à grands pas et avec lui, le passage obligé des cadeaux. Bah oui, quelle chance quand même quand on trouve pile l'idée qui fera plaisir, mais qui n'est pas non plus hors budget. Mais elle n'arrive pas tout le temps, cette bonne idée, et la joie d'offrir peut alors se transformer en véritable casse-tête. Et on ne parle pas des présents, affaire à celles et ceux que l'on apprécie moyennement, voire pas du tout. Alors à quoi ça sert de se faire des cadeaux ? Qu'est-ce qui se cache derrière le choix de ces présents ? Est-ce plus une corvée qu'autre chose ? On en parle aujourd'hui avec notre invitée Annie Schwab, bonjour ! Bonjour Flavie ! Vous avez compris que j'allais beaucoup me reposer sur vous, là, dans les minutes qui suivent. Moi ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai très envie de rire. Pas sûr, d'y parvenir. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Maxi, partenaire de cette émission. Et d'ailleurs vous consacrez une double page. Alors au cadeau, la relation que l'on a au cadeau. Et puis cette idée que ça peut aussi être un véritable casse-tête. C'est-à-dire plaisir d'offrir, joie de recevoir, oui, mais en étant un peu organisée quand même. Organisée d'une part, ça c'est clair, qu'il faut s'y prendre à l'avance. Par contre là-dessus, là je ne suis pas très très bonne, parce que je ne suis pas du tout commencée. D'accord. Mais surtout, c'est vrai que derrière les cadeaux de Noël, surtout à Noël, il y a de véritables enjeux. Et que les cadeaux peuvent en dire très très long sur la façon dont on les offre, ce que l'on offre, la façon de les recevoir. Donc c'est assez intéressant. En fait, il se cache énormément de relations finalement derrière un présent. Beaucoup de relations, de personnalité, parfois de fragilité aussi. Est-ce que c'est ça qui explique que certains n'aient pas encore fait leurs cadeaux et d'autres soient organisés comme certains de nos auditeurs ? Par exemple, Emma nous écrit, moi j'ai emballé mon dernier cadeau de Noël mercredi. Emma, je vous félicite. J'adore faire des cadeaux, j'adore offrir. Je réfléchis longtemps à ce que je vais pouvoir offrir pour faire plaisir. Et de l'autre côté, il y a Bénédicte qui nous écoute et qui dit, à qui le dites-vous ? La corvée des cadeaux, corvée galère, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui, selon vous, définit notre comportement à l'approche de Noël ? Je pense que d'abord, c'est très lié à l'éducation que l'on a eue, ce qu'on a vécu dans notre enfance. Parce que Noël, c'est avant tout une fête familiale, une fête de l'enfance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de ça. Donc on peut se positionner soit parce qu'on a manqué de certaines choses, on a manqué de préparation de ses propres parents, ou au contraire d'une ultra attention. Alors on prend soit le scénario, soit le contre-scénario. Mais voilà, après, c'est vrai que sur le rétro-planning, c'est comme pour les courses de rentrée, il y en a qui s'y prennent en juin pour la rentrée de l'année d'après. Oui, donc ça veut dire que c'est vraiment une question d'appréciation. Pour certains, c'est un plaisir, et dans ce cas-là, c'est un plaisir qu'on savoure plusieurs semaines à l'avance. Et pour d'autres, c'est une corvée. Et donc on procrastine et on attend le dernier jour pour s'y coller. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant sur l'antenne d'RTL. Nous parlerons avec Olivier Garcia. Il est directeur de produits dans un grand magasin. Et il va nous expliquer justement nos comportements à l'approche de Noël. A tout de suite. Plus que 19 jours avant Noël, avec le calendrier de l'Avent Grandfray, tentez de gagner votre panier de fêtes d'une valeur de 200 euros. Trouvez le mot de passe dans votre magasin et envoyez-le sur grandfray.rtl.fr. Si vous manquez d'inspiration, votre enseigne préférée, selon une étude OC&C 2018, vous propose des recettes pour vos menus de Noël. À découvrir sur les réseaux sociaux et dans vos magasins. Grandfray, Grandfray, le meilleur marché, règlement en magasin et sur grandfray.com. Et quand est-ce que vous vous déguisez en mer Noël, vous ? Eh bien, ça ne va pas tarder. Parce qu'entre Alexandre de Saint-Aignan qui va mettre son petit bonnet et vous. Non mais c'est vrai, voilà, on va faire un défilé quand même. Il nous reste quelques jours avant Noël. Nous sommes prêts. On se retrouve tout de suite sur RTL. Jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. Nous sommes en direct sur cette antenne mais également sur RTL.fr. Nous parlons donc des cadeaux. Ces cadeaux qui commencent un petit peu à nous obséder. Parce que Noël, c'est dans 18 jours. Donc, il va falloir s'organiser. Alors pour certains, c'est une affaire déjà pliée depuis quelques temps. Parce qu'ils ont le plaisir de faire des cadeaux. Ils s'organisent et tout se passe bien. Et c'est véritablement vécu dans la sérénité. Pour d'autres, en revanche, on sait que la panique va bientôt arriver. Mais on sait qu'il va falloir s'y coller. On n'a toujours pas d'idée. Et puis, on va faire des cadeaux un peu à la dernière minute. Courir dans tous les sens dans les magasins. Prendre un peu n'importe quoi. Faire semblant d'offrir un cadeau qu'on a déjà préparé depuis très très longtemps. Alors qu'on sait qu'il a été acheté trois heures avant. Et puis, on ne va pas se sentir très bien finalement. Alors, notre rapport aux cadeaux. Est-ce que c'est du plaisir ou une corvée ? On en parle avec nos invités. Que sont Annie Schwab, directrice de la rédaction du magazine Maxi. Sylvie Tenenbaum qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sylvie Tenenbaum. Bonjour. Merci d'être avec nous Sylvie. Vous êtes auteure d'un ouvrage, Les Secrets du... J'en ai rien à foutre. Aux éditions Le Duc. Ça s'est dit. Ça s'est dit. Voilà, exactement. Joyeux noël. Alors, est-ce que certains, justement, Sylvie Tenenbaum, n'en ont rien à bip des cadeaux ? C'est vrai ? Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, ça veut dire qu'il existe des gens qui ne veulent pas du tout entrer dans ce qu'ils trouvent être une contrainte, une habitude. Ils ne veulent pas entrer dans ce circuit-là, dans cette norme-là. Donc, ils n'en achètent pas. Ils reçoivent en temps dans le nez ce qu'on peut leur offrir. Voir, ils les rendent. Oui. Ça les gonfle. Mais ils les rendent à la personne qui l'a offert ? Absolument. Ou alors, ils les rendent après. Non, il y en a qui rendent. Qui rendent. Qui rendent. À la personne qui a offert. Oui, moi, je connais une femme qui avait cherché pendant longtemps un beau cadeau qui correspondait bien à ce que voulait son bonhomme. Il les lui a rendu. Eh bien, il a dit, ça ne m'intéresse pas du tout ce truc. Il lui a rendu. Oui, donc certains s'affranchissent en fait de la convention du passage obligé. Oui, mais on n'est pas obligé d'être grossier pour autant. Oui, c'est ça, c'est une offense quand même. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une offense. Si vous le voulez bien, on va tout de suite accueillir Olivier Garcia. Il est directeur produit de la FNAC. Et j'avais très envie de l'entendre justement sur nos comportements pendant la période des fêtes. Bonjour Olivier Garcia. Bonjour. Merci. Oh là, vous avez une voix très radiophonique Olivier. Vous pouvez écouter cette surprise. Vous êtes notre invité par téléphone, c'est bien hommage. Parce qu'avec une voix comme ça, on aimerait bien vous rencontrer. Donc Olivier Garcia, quels sont nos comportements d'achat en fin d'année lorsque les fêtes approchent ? Est-ce que vous sentez effectivement, en nous observant, nous, dans vos magasins, est-ce que vous sentez cette pression qui monte ? Est-ce que vous sentez cette frénésie et ce mélange de joie et un peu d'angoisse ? Oui, définitivement. En fait, effectivement, ce qui se passe, vous avez commencé à décrire, c'est plusieurs cycles. Il y a le premier cycle, l'âge vitrine, pendant le mois de novembre, je commence à regarder, je repère, je réfléchis. C'est pour les gens précautionneux et qui s'y prennent à l'avance. Et puis, au fur et à mesure, chaque week-end, on sent effectivement le stress monter. Alors, début décembre, généralement, on a encore des clients qui arrivent et qui disent « Ah, ben, est-ce que vous auriez des idées pour mon neveu qui adore Star Wars ou Harry Potter, etc. ? » Et qui, donc, la valeur conseille et, voilà, on cherche refuge et des idées auprès, notamment, des vendeurs. Et donc, voilà, ça se passe plutôt encore très bien à cette période-là. Et puis après, effectivement, au fur et à mesure, on a beaucoup de personnes qui arrivent, notamment chez nous, parce qu'on a la chance de proposer des produits techniques et des produits culturels et qui, là, se disent « Bon, alors, déjà, je reste ici, je ne sors plus jusqu'à ce qu'effectivement, j'ai fait l'intégralité de mes cadeaux parce que j'en ai marre de me balader, marre d'aller à droite, à gauche, etc. Et donc, je vais tout faire à cet endroit-là. » Donc, là, vous avez des gens un petit peu plus énervés. Alors, et justement, est-ce qu'il y a aussi les dernières heures ? Alors, quand je vous parle vraiment de ces moments, moi, j'ai l'impression, tout à coup, quand j'observe que ça s'agit dans tous les sens. Vous voyez, le 24 décembre, aux alentours de 16 heures, 15-16 heures. Alors, là, pour le coup, on a un peu les révolutionnaires, ceux qui aiment prendre des risques. Effectivement, vous avez les derniers qui arrivent. D'abord, souvent, les produits les plus demandés, les plus recherchés n'existent plus à ce moment-là. Donc, là, on arrive plutôt avec des budgets et des idées très restreintes. Du coup, là, on s'en remet quasiment, presque totalement, effectivement, aux vendeurs ou aux produits qui ont été mis en avant spécifiquement, parce que c'est un peu ce qu'il nous reste, le 24 décembre. Voilà, et puis, petite anecdote assez drôle, que je vous invite à venir vérifier en magasin le 24 décembre, c'est que le public est très, très masculin, parce qu'évidemment, il s'y prend un petit peu d'un moment. Sans blague. Oui, 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 ça ne m'étonne pas. On ne date pas, le 24 décembre et 14 fésiliers, vous y allez, alors là, c'est impeccable. Effectivement, le public est quasiment que masculin, parce qu'ils s'y sont pris au dernier moment, évidemment. D'accord. Et alors, donc, dans ces cas-là, évidemment, on a moins de choix. On s'en remet aux vendeurs, j'imagine. Oui, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on conseille ? Parce que moi, j'ai tendance à... On sait toujours qu'il y a le dernier Goncourt, hein ? Voilà. Effectivement, souvent, on vient vous voir, on vous dit, alors c'est ma grand-mère, c'est mon neveu, on vous situe un petit peu quand même la suite finale, on vous donne un peu l'âge, et puis on vous dit, alors il aime lire, il n'aime pas lire, il aime les films, il aime les jeux. Voilà, donc c'est au vendeur de trouver un petit peu ses trésors d'idées. Et effectivement, vous l'avez noté, il y a quelques valeurs sûres, le prix Goncourt, enfin, ou d'autres typologies de prix d'ailleurs, mais effectivement, le prix Goncourt est très important. Et puis un peu les best-sellers, parce que c'est ceux dont on a entendu parler dans les médias, etc. Donc il y a aussi ce côté réassurant, disons, je fais le bon cadeau puisque tout le monde en parle. Exactement. Dernière question, Olivier Garcia, est-ce que justement, vous, en tant que grande enseigne, au-delà même du conseil que vous faites en magasin, vous essayez d'appréhender les semaines qui précèdent Noël ? C'est-à-dire que là, j'imagine qu'il doit y avoir des publicités qui sont faites, vous vous alertez aussi vos clients ? Effectivement, on démarre mi-novembre parce qu'on propose le guide de Noël, qui est une grande institution, notamment en France, sur le catalogue, de pouvoir proposer un échantillonnage un petit peu de chaque famille de produits. Et puis effectivement, au fur et à mesure des semaines qui vont s'avancer, d'abord on essaie de repérer les bons produits, parce que les Français s'est trompés, on a essayé d'anticiper au maximum, mais on a toujours des surprises de dernière minute. Donc on fait beaucoup de réassorts au fur et à mesure, dès qu'on commence à sentir un petit peu les pics prochains de vente. Et d'ailleurs, Black Friday, vous êtes pas mal désormais sur ce travail. Absolument, oui, c'était il y a deux semaines. Exactement. Et puis effectivement, là en ce moment, si vous vous baladez dans Paris et dans les grandes villes, il y a de l'affichage, effectivement, notre enseigne un peu partout, avec des idées cadeaux pour couvrir un petit peu toutes les cibles, donc du produit technique, du produit éditorial, des produits culturels. Voilà, un peu les beaux et jolis produits à offrir que l'on conseille et sur lesquels évidemment on a beaucoup de stocks. Eh bien, je vous remercie Olivier Garcia pour ces échanges. On vous souhaite plein de bonnes choses, de belles fêtes. Et je rappelle que vous êtes directeur produit de la FNAC. Merci à vous Olivier Garcia. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, les cadeaux de Noël. Est-ce une corvée ? Avant d'avoir Quentin et Mireille en ligne qui vont pouvoir témoigner sur cette antenne, revenons avec Annie Schwab et Sylvie Tenenbaum sur le témoignage, il y a un instant, d'Olivier Garcia qui nous expliquait, lui, en tant que directeur de produit, les comportements qu'ont les uns et les autres. Il nous parlait des hommes, Sylvie Tenenbaum, qui visiblement sont peut-être les moins alertes sur le sujet, les moins concentrées. Les moins alertes, les moins à l'aise. Voilà. Ça s'explique comment, ça ? C'est le partage des tâches, un petit peu ? En général, c'est le partage des tâches. Traditionnellement, les femmes s'occupent des cadeaux. Voilà. On a Amandine qui confirme. J'ai fait mes achats il y a déjà plusieurs semaines pour mon mari et ma famille. En revanche, mon mari, lui, s'occupe des achats uniquement pour sa famille. Mais ça n'était pas du tout le message que je voulais vous dire qui ne tombe pas du tout à propos. Mais ça n'est pas grave. Philippe, c'est un vrai sujet avec ma femme. Pardon. Je n'ai jamais dit des cadeaux et je me trompe souvent. Je la laisse donc gérer pour les cadeaux des autres. « Bonjour la gêne au moment de la distribution quand on me dit merci alors que je ne sais même pas ce qu'il y a dans le paquet. » Oui, mais il faudrait qu'il assume. C'est-à-dire ? La gêne, pourquoi il est gêné ? Il n'a qu'à dire que c'est pas moi, c'est elle. Voilà. Oui, d'accord. Ça tue un peu la magie. Non, mais donc, ça veut dire effectivement que et moi, je l'ai déjà vu dans plein de familles, les hommes ont une tendance quand même à se reposer sur leur compagne. Comme s'ils n'avaient pas d'idée. Ils veulent bien croire, ils veulent faire croire ou se faire croire qu'ils n'ont pas d'idée. Quelles sont les croyances qu'on a au sujet des cadeaux, justement ? Je vais me planter, je n'ai pas d'idée. J'ai peur de me planter. C'est la première. On va accueillir tout de suite Quentin parce que c'est son cas. Bonjour Quentin. Bonjour. Soyez bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous. Bon, alors, c'est dans 18 jours, hein, Quentin ? Oui, oui, c'est bien. Oui, je sais que vous savez. Et vous, c'est ça, c'est que vous avez peur de faire le mauvais choix. Oui, c'est compliqué. Même si la personne est très proche, on ne sait jamais. Vous ne savez, on ne sait jamais quoi. Ça va faire plaisir ou pas. Enfin, je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est compliqué. Non, franchement, pas du tout. Votre compagne, elle s'appelle Chloé. Ça fait maintenant 4 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous vous reposez sur Chloé pour les cadeaux de Noël ? Oui, non, je sais ce que je veux dire. Mais parfois, elle n'a pas autant d'idée que moi. Donc, c'est compliqué. Ah d'accord. Donc, en plus, c'est le doublé gagnant, quoi. C'est que ni l'un ni l'autre. D'accord. OK. Vous avez commencé à faire des cadeaux, déjà. Oui, on a commencé, mis au revoir. D'accord. Alors, c'est l'antenne qui n'est pas un cadeau aujourd'hui. On a un petit problème de liaison. Donc, on va essayer de vous rappeler. On va revenir sur nos croyances, Sylvie Tannenbaum. Donc, ne pas réussir à faire le bon choix. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment dans l'ordre, mais vraiment, la peur de se planter, elle est énorme. Le refus de l'obligation. On en a marre. C'est la contrainte. L'idée de dépenser de l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas dépenser de l'argent pour les cadeaux. Ou qui ne le peuvent pas. Il y a ceux qui ne peuvent pas. Mais il y a vraiment des petites choses à 1 euro qui peuvent faire plaisir, quand même. Et puis, on peut en fabriquer. On peut tricoter. On peut coudre. On peut faire des origamis. On peut faire des cadeaux soi-même. Ça, c'est marrant. Ça revient dans certains messages. Alors, certains nous disent, oui, c'est super pour les enfants. Mais nous, en tant qu'adultes, à un moment donné, faire un truc soi-même. Ça dépend. Ça dépend. Annie Schwab. Ça dépend. On peut faire de très, très, très jolis cadeaux. De faire des jolis gâteaux. Très bien emballés des petits gâteaux. Des petits biscuits. On peut faire des foie gras. On peut faire... Et ça, je trouve que non seulement on offre quelque chose de bon, mais on offre de son temps. On offre de son investissement. Et le plaisir de faire contribue au plaisir d'offrir et de recevoir. Et là, on offre de l'amour. Alors, moi, je pense que notre cher auditeur... Quentin. Quentin. On sent, voilà, et ce n'est pas du tout une critique, Quentin, mais il y a probablement un manque de confiance en soi, qui n'est pas seulement chez Quentin, qui est... Voilà, la peur de décevoir. Et ça, je pense que ça peut venir... Enfin, Sylvie, dites-moi si. Ça vient de l'enfance aussi. Mais bien sûr. On a tous eu, dans notre histoire personnelle, des cadeaux ratés. Ça, c'est cadeau, mais vraiment raté. Ou bien des cadeaux qu'on n'a jamais eus. Le vélo, la maison de poupées, etc. Je pense que tout ça nous imprime profondément. Oui, c'est notre histoire de vie aussi qui passe à travers tout ça. Peut-être que Quentin a été déçu une fois dans son histoire personnelle et qu'il a peur de reproduire ça. Je ne sais pas, je ne veux pas anticiper. Quentin, vous êtes revenu ou pas ? Oui, oui. Ah, ça y est. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que votre difficulté à faire des cadeaux vient de l'enfance ? Personnellement, non. Non. D'accord. Autant pour moi, Quentin. Elle va rater. Raté Annie Schwab. Bon, en tout cas, on se retrouve... C'est un grand fouille. Oui, on est inconscient, Quentin. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Quentin, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis bon courage pour la suite. Merci, c'est de même. Et puis Mireille, que l'on va accueillir dans un instant qui va nous expliquer qu'elle, elle s'y prend super à l'avance et elle se base sur des valeurs sûres. Donc, écoutez, Quentin, peut-être que ça va vous inspirer. À bientôt, Quentin. Et nous, on se retrouve tout de suite en direct. En matière de cadeaux, mon esprit est un puits sans fond vide et j'y puise toutes mes idées. C'est vous dire l'inspiration que j'ai pour trouver. Eh bien, Lou, on vous souhaite beaucoup de courage. Noël, c'est dans 18 jours. On parle des cadeaux, justement. Est-ce que c'est une corvée ou est-ce que pour certains, ça existe, ça peut être justement un parcours de joie et de légèreté à l'instar de Mireille qui est en ligne avec nous. Bonjour Mireille. Bonjour Flavine, bonjour tout le monde. Bonjour. Soyez la bienvenue et on salue tous les auditeurs de Caen dans le Calvados. Alors Mireille, vous vous êtes à la page, vous êtes à l'heure, vous êtes super organisée, vous vous y prenez dès septembre. Oui, tous les ans. Je commence au mois de septembre à faire mes quêtes et puis mes choix. Donc ça veut dire que là, pour vous, ça y est, l'affaire est pliée pour Noël cette année. Pardon ? Ça veut dire que pour vous, l'affaire est pliée cette année, vous avez tous les cadeaux ? Oui, ça y est, pour moi, c'est bouclé là, l'heure qu'il est. Parce que moi, en fait, Noël, moi, c'est en deux temps. Je prépare les cadeaux avant pour tout le monde. Et après, la féerie des lumières, des musiques, d'un chocolat chaud, c'est pour moi. Ça veut dire que vous aimez Noël ? Oui. Voilà, parce que ça n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que ça a un lien aussi avec le fait de faire des cadeaux. Eric nous écrit, pour moi, les fêtes de fin d'année sont devenues la période que je déteste le plus, hyper commerciale et l'âme des fêtes de mon enfance a disparu. Sylvie Tannenbaum, forcément, ça se répercute sur notre plaisir d'offrir, ça. Tout à fait. Alors, il y en a qui ont la nostalgie, effectivement, de leur Noël d'enfant. Et puis, il y en a d'autres pour qui les Noëls d'enfant étaient tellement abominables, tristes, pauvres, ou je ne sais pas, ou familles dysfonctionnelles, que Noël, c'est l'allergie totale. Et puis, l'aspect trop commercial, plus du tout religieux. Il y en a que ça choque aussi. Donc, ça fait plein de raisons aussi. Voilà, il y a des Noëlophobes, et puis parfois aussi pour des raisons familiales qui n'ont pas du tout envie de se retrouver en famille. Oui, ils ne veulent pas. Moi, je leur conseille de partir en Finlande. Voilà, non mais Noël peut avoir des allures d'obligation, ce qui n'est pas le cas pour Mireille. Mireille, donc, vous vous organisez pour pouvoir justement mieux profiter des fêtes. Est-ce que vous faites des cadeaux à tous dans la famille, ou est-ce que c'est réservé principalement à vos petits-enfants ? Petits-enfants et petites-nièces qui ont le même âge. Après, les grands, c'est plus le plaisir de se retrouver ensemble, tout en famille. D'accord, donc c'est-à-dire que vous ne vous faites pas forcément des cadeaux ? Pas forcément à tout le monde, mais après, le plaisir d'être ensemble et de fabriquer des choses moi-même pour offrir, c'est aussi chaleureux que d'offrir quelque chose qu'on peut acheter. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a des familles aussi qui décident à un moment donné de ne plus adresser des cadeaux aux adultes, mais qui préfèrent se concentrer sur les enfants, parce qu'on dit que c'est quand même la fête des enfants, Noël à Nishwab. Oui, absolument. Et puis, dans certaines familles, il y a des sortes de chartes qui sont établies. Alors, ça peut être pas de cadeau au-dessus de 50 euros, ou effectivement, comme vous dites Flavie, pas de cadeau aux enfants. Aux adultes. Aux adultes, parce qu'aux enfants, ce serait vache quand même. Aux adultes, aux enfants, mais alors là, il y a le problème des adolescents, par exemple. Vous voyez ? Un adolescent, c'est un enfant ou c'est un adulte ? Voilà. Donc, c'est vrai que, comme c'est un soi-disant recréer l'harmonie familiale et l'harmonie de Noël, ça crée aussi des tensions. Oui, je comprends. De toute façon, c'est pas simple, quoi. Mais apparemment, il n'y a pas de tension chez vous, Mireille. En revanche, si vous, vous faites un cadeau et que vous n'en avez pas en retour, est-ce que c'est quelque chose qui va provoquer chez vous une certaine frustration, voire une irritation ? Ah non, du tout. Moi, le but, c'est de faire plaisir à tout le monde, enfin, oui, de faire plaisir à tout le monde, de voir les paillettes dans les yeux, surtout chez les enfants. Après, voilà, quand le faire Noël est passé, moi, je suis heureuse. Ah, c'est peace and love chez vous. Et on a même Sylvie Tannenbaum qui murmure, mais c'est une sainte. Pourquoi dites-vous ça, Sylvie ? Parce que c'est trop beau à entendre. C'est chouette. J'entends tellement des discours différents que ça fait chaud au cœur de vous entendre. Voilà, et c'est très simple, en fait. Et puis, ça a l'air tellement simple, spontané. Tout le temps. Tout le temps, moi, je suis simple. On va tous venir le 24 décembre. Oui, on va chez vous. Tout le monde chez Mireille. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Juste pour le chocolat chaud. Voilà, exactement. Et merci pour votre témoignage, en tout cas, Mireille. Et puis, dans un instant, on va accueillir Didier sur cette antenne. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes, Mireille. À bientôt. À vous aussi. Bonne fête à tout le monde. On consacre cette émission aux cadeaux. Et Marine vient de nous faire un petit cadeau sur notre page Facebook avec une anecdote. Il y a quelques années, un 24 décembre, j'attendais l'ouverture d'un magasin d'une grande chaîne de cosmétiques. J'étais très zen car j'allais pouvoir acheter mon dernier cadeau. Et là, je vois arriver un monsieur, genre la cinquantaine, un peu préoccupé. Je réalise qu'il compte sur ses doigts et que ses lèvres bougent. Alors, maman, ma fille, ma femme, ma maîtresse, ma secrétaire. Mais qui j'oublie, là ? Je rigolais très fort intérieurement. Cela m'a tellement amusé que je l'ai un peu suivi dans le magasin. Je l'ai entendu aborder directement une vendeuse pour un cadeau pour, je cite, ma femme, ma fille, ma mère, une amie et ma secrétaire. Eh bien, j'avais raison. Voilà, où était la maîtresse ? On se le demande. Mais effectivement, les cadeaux de Noël s'adressent à tous et parfois ça va même au-delà de la famille. Alors, Lilou Lilla nous écrit sur Facebook. Moi, j'aime faire des cadeaux, mais j'ai horreur d'épingre qui n'en font pas. Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir un cadeau en retour, Annie Schwab ? On aime bien quand même, non ? Oui, alors, moi je pense que le cadeau, quand on l'offre, il faut que ça vienne du cœur. Et il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Parce qu'un cadeau, il ne faut pas que ça crée une dette. Il ne faut pas que ça crée... Non, mais quand on se pointe, quand on arrive à Noël et qu'on fait des cadeaux et qu'on se rend compte qu'on n'en a pas en retour, ça peut quand même être un petit peu douloureux. Ça peut être un peu crispé. Oui. Oui, un peu. Au minimum. Au minimum. Après, dans les familles, je pense qu'il y a toujours l'oncle qui ne fait jamais de cadeaux. Enfin, je veux dire, les familles se connaissent, on sait, surtout en général, ça se renouvelle d'année en année. Donc, on sait que de telles personnes, on aura grosso modo toujours la même chose. Donc, il y a des rites comme ça qui sont assis, tout. Finalement, on n'en parle pas pour surtout pas créer de tension. Mais voilà, en général, on connaît toujours celui qui fait soit des cadeaux pourris, soit pas de cadeaux du tout. Mais ne pas faire un cadeau, c'est un message quelque part aussi, Sylvie Tannenbaum ? C'est un message parce que, quand même, on sait que dans le cadeau, il y a donner, recevoir et rendre. Ça, c'est dans les inconscients. Oui. Donc, qu'on en ait conscience ou pas, quand on reçoit un cadeau, à un moment quelconque, on se sent obligé de rendre. Peut-être pas à la hauteur du cadeau qu'on a reçu, mais il y a la notion de dette. Elle existe même inconsciemment. Elle est inérante, en fait, au cadeau. Complètement. Et c'est un petit peu normal aussi. Alors, c'est vrai que dans les familles, on ne veut surtout pas qu'il y ait de bazar pendant les fêtes. Mais tout ça est d'une hypocrisie absolument extraordinaire. Alors, on va accueillir Didier, si vous le voulez bien. Parce que voilà un homme qui s'investit dans les cadeaux. Moi, je trouve ça génial. Bonjour, Didier. Oui, bonjour, Sylvie. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci d'être avec nous, Didier. Pardon de vous avoir fait attendre. Vous êtes artisan décorateur à Rouen. Ça veut dire que vous faites des cadeaux de vos mains, non ? Pas forcément, non, parce que je travaille, en fait, beaucoup dans la rénovation d'intérieur. Donc, je fabrique aussi des objets de décoration. Mais ça, c'est un peu plus dans un plaisir et puis faire des marches artisanaux, des choses comme ça. D'accord. Non, par contre, alors déjà, j'adore Noël. Déjà, je suis fan de cette période. C'est vraiment une période que j'adore. Les illuminations, l'atmosphère, les magasins, etc. C'est quelque chose que j'adore. Et du coup, les cadeaux font partie du jeu, font partie du décor. Pour moi, aller faire les cadeaux, c'est vraiment en plus consacrer du temps aux gens qu'on aime. Prendre le temps de chercher ce qui va faire plaisir, ce qui va... Même si c'est un petit cadeau, pas besoin que ce soit un gros truc, mais la petite pensée, parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on sait que ça va plaire. Voilà, et c'est vraiment consacrer du temps pour la personne. Pas faire un clic, par exemple, sur Internet ou dire, je prends ça parce que de toute façon, il faut que je fasse un cadeau. Pour moi, c'est vraiment chercher le cadeau qui fera plaisir. Ça doit être chouette de recevoir des cadeaux de vous parce qu'on sent que c'est à l'image de l'attention que vous portez à vos proches. C'est beaucoup d'amour, là. C'est beaucoup d'amour. Voilà, tout à l'heure, on avait une sainte. Maintenant, on a un saint. On a un saint. On n'a personne de Didier. Non, ce qui est très joli, je trouve, dans votre témoignage, Didier, c'est que vous savez saisir les indices. En fait, en réalité, toute l'année, on a des indices pour ne pas rater nos cadeaux. Donc, il faut se les noter quelque part. Enfin, je ne sais pas, il faut s'organiser. Oui, faire un petit carnet, noter tout ça. Tout ce qu'on entend. Oui, se mettre à la place de l'autre aussi. Exactement, c'est ça. C'est écouter les gens. Effectivement, on a toute l'année. Moi, c'est une organisation un peu particulière. Souvent, c'est à partir du mois de septembre, parce qu'on va rentrer dans l'hiver. Ou en discutant, parce que c'est avec ma famille, avec ma mère, mon fils, on se voit comme très très souvent. Et essayer de discuter, dire « Tiens, j'ai vu ça » ou « J'ai goûté tel truc, c'est super bien » ou « J'ai vu ça, j'aimerais bien ». En sachant que la personne ne va pas se l'acheter, ne va pas forcément se l'offrir. Ou des fois, on va oublier. Et du coup, je note ça dans un coin et je cherche. Je vais voir dans quel magasin je vais pouvoir trouver ça. En plus, j'ai horreur des centres commerciaux. J'aime bien les dormants dans la vieille ville, faire les petites boutiques, trouver le petit truc qui va bien, bisuit avec les commerçants. Voilà, pour moi, Noël, c'est ça. Et les cadeaux, c'est ça. Et vous êtes marié, Didier ? Non, j'ai une amie. Ah d'accord, parce que Sylvie Tannenbaum, là, elle emprunte pas. Elle craque. Elle craque littéralement pour vous. Elle est là. Non, vous en avez trois pour le prix d'une. Voilà, exactement. Il va dans les magasins. Il est super. Il écoute les autres. C'est génial. Non, mais c'est super. Vous êtes rare. Vous êtes rare. Non, mais c'est vrai. Moi aussi. Moi, je trouve aussi, Didier, que c'est très joli d'entendre un témoignage comme le vôtre. Et d'autant plus venant d'un homme, parce que c'est vrai que vous venez de battre en brèche une idée reçue qui veut que les hommes ne s'intéressent pas au cadeau. Aussi, aussi. C'est vrai que mon métier, c'est peut-être aussi partie de ça. Ou justement, je fais peut-être aussi ce métier là pour ça. C'est que, en fait, j'ai améliore le décor. Voilà, ma vie, je passe ma vie à refaire les choses un peu plus belles. Donc, ça vient peut-être de là aussi. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon Noël. On vous souhaite de belles fêtes avec les gens que vous aimez. Et puis, merci pour votre témoignage, Didier. À bientôt. Je vous en prie. Salut. A bientôt. A bientôt sur RTL. Vous aussi, au revoir. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour son temps. Alors, écoutez bien. Je ne sais pas si vous êtes comme elle. Marianne nous a laissé un message. On va donner votre numéro de téléphone à beaucoup de gens, Marianne. Ce que j'aime le plus, et ce n'est pas du masochisme, c'est emballer les cadeaux. Alors ça, moi, je dis, Marianne, vous aussi, vous avez ça, Cévitian & Beaum ? J'adore, j'adore. Moi, on reconnaît les miens à la façon dont ils sont emballés, quand même. Moi aussi, à la façon dont ils sont bien emballés. Ah bah voilà, c'est ça. Vous aussi, vous allez venir nous faire de l'emballage de cadeaux. On parle donc des cadeaux de Noël. Alors, il y a ceux qui trouvent ça formidable. Il y a ceux qui trouvent que c'est une corvée. Et puis, il y a ceux qui trouvent des solutions, voilà, comme ils peuvent, pour ne pas avoir à galoper dans tous les sens et puis à se planter. Alors, Ed nous écrit par mail, moi, j'ai résolu le problème. Je donne de l'argent, comme ça, les gens achètent ce qui leur plaît. Alors, autant pour les ados, il n'y a pas de jugement, Ed, c'est une réflexion comme ça. Mais je me dis, les ados, ils sont contents. On leur dit, bah tiens, voilà, 30 euros et tu vas... Comme ça, ils peuvent s'acheter le truc... Exactement. Exactement. En revanche, pour les adultes, est-ce que c'est quelque chose qui se fait couramment ? Pas tellement, mais moi, j'en ai connu et qu'ils le vivaient très mal. C'est vrai ? J'ai eu impatience, ces beaux-parents, jeter un chèque sur la table... Oui, d'accord. Jeter un chèque sur la table, ce n'est pas très élégant déjà, à la base ? Déjà, à la base. Déjà, jeter un cadeau. Oui, jeter un cadeau, mais il faut faire aussi, à la part, le chèque vraiment utile pour quelqu'un qui a vraiment besoin d'argent, des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et puis, un chèque futile, là, effectivement, ça peut être, comme on se le disait en début d'émission, un peu vexant. À ce côté, je ne suis pas... Quelle est ma valeur ? On a besoin d'un effet miroir. C'est ce que disait Didier, quoi. C'est cette idée qu'on consacre du temps pour aller chercher un cadeau, et là, ça prend deux secondes. Alors, on la compagne d'un petit cadeau plus personnel. D'accord. Agathe, dans ma famille, on fait des listes comme les enfants, impossible de se tromper, et on a le temps de commander des cadeaux qui feront plaisir à coup sûr. Ça veut dire, par exemple, Sylvie, que vous, vous savez que je vais vous offrir un sac. Un bon polar. Voilà. Enfin, vous m'aurez dit ce que vous voulez. Je vous aurais dit un bon polar. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça très bien. C'est vrai ? Oui. On sait ce qu'on va nous offrir ? On sait. On donne un domaine large. Moi, j'ai demandé des bons polars. D'accord. OK. Mais je trouve que quand on est adulte, il y a ce côté magique qu'on a envie de recevoir le Père Noël. C'est pareil, c'est moins d'investissement que d'aller chercher le truc qu'on sait déjà. Enfin, c'est un investissement différent. Mais c'est vrai qu'on ne se trompe pas. Donc, si adulte, on fait une liste, OK, on ne se trompe pas. Mais il n'y a pas non plus tout l'émerveillement, éventuellement la déception. Voilà, tout ça, ça fait partie de la vie. Depuis l'idée du temps qu'on y consacre. Du temps qu'on y consacre. À chercher. C'est différent. Donc, j'aime bien les surprises. David, une alternative imparable à cagnotte en ligne. Simple, rapide et efficace. Ça remporte tous les suffrages. C'est pour les mariages, pour éventuellement les anniversaires. Mais c'est une nouvelle tendance, mesdames. Oui, c'est ça. Non, non, mais je comprends. Je comprends, mais j'adhère pas. Je recycle, alors. Alors, justement, les cadeaux recyclés, parlons-en ça. C'est quand même éminemment vexant que de retrouver un cadeau que l'on a fait sur un site de revente. Sur un site de revanche ? De revanche où ? De revente. C'est marrant, le lapsus de revanche. Eh bien, c'est ça. Parce que moi, je pense à ce monsieur qui... Vous avez 30 secondes pour y penser. J'ai 30 secondes. Pour ce fils qui offre un cadeau à son père, qui l'année d'après lui offre, et se demande pourquoi ce fils est très en colère. D'accord, c'est-à-dire, non, pour la refaire, il a offert un cadeau à son père, et l'année d'après, son fils lui a réoffert le cadeau. Au contraire, je ne sais plus quand vous m'embrouillez. Mais en tout cas... Je ne vous embrouille pas du tout. On s'offre des cadeaux qu'on a reçus, en fait. C'est ça. De la même personne, en plus. Oui, mais ça, c'est une erreur ou c'est un... C'est là le problème. Moi, je pense qu'il y a des messages non-dits envoyés dans la figure. Oui. Voilà. Alors, il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux très empoisonnés. Eh bien, on en parlera une autre fois. On se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Augustin, sur Facebook, de nous rappeler que le 24 décembre, il y a toujours des petits jeunes dans les centres commerciaux ou devant les magasins qui proposent d'emballer les cadeaux à votre place en échange d'une pièce. Vous avez tout à fait raison, Augustin. Merci, en tout cas, à vous, Annie Chouap, d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle, le magazine Maxi, actuellement en kiosque. À la prochaine et bonne fête. Merci. Flavie, vous aussi. Merci, Sylvie Tannenbaum. Et on se retrouve le 1er janvier. Absolument. Le 1er janvier. Je suis pour fêter cette nouvelle année. 2019 avec les secrets du... J'en ai rien à foutre. Aux éditions Le Duc. Merci beaucoup, Sylvie Tannenbaum. Demain, justement, nous parlerons de ceux que les adeptes qualifient de tout sauf de corvée. Écoutez bien, c'est le tantrisme. Vous apprendrez à cette occasion que les rapports tantriques durent de 2 à 3 heures. Ça fait réfléchir quand même. Peut-il révolutionner le tantrisme, notre vie sexuelle ? Réponse avec nos invités. Demain, dès 15h sur l'antenne d'AirTel. Bah oui, c'est notre cadeau du vendredi. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501